bonjour je fais une deuxième vidéo aujourd'hui sur une démo thompson qui s'appelle chinesse stack qui a été créé en 2004 par le groupe plus plus toujours de plus démo maker donc trois ans avant space project que vous voyez dans la vidéo précédente mais par contre on a des on a des démos dans cette méga démo qui n'apparaissent pas dans la deuxième démo qui est de 2007 donc chinesse stack ça veut dire pile chinoise donc on a la première démo là une belle image en plus de 16 couleurs ça il faut savoir que le thompson ne peut afficher pas plus de 16 couleurs à la fois mais par des techniques qu'on utilise telles que les rasters qui permet de changer la palette à chaque ligne on peut afficher plus de couleurs en théorie bon et ça 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 c'est en théorie donc voilà une image de pékin j'imagine avec une bateau alors chaque chaque démo est précédé d'un texte en anglais alors ici on a on a on a enfin comment dire un algorithme qui est unique sur la thompson c'est ça affiche un texte en sinusoïde les textes qu'il a choisi presto s'ils font du 7 par 7 pixels et en fait il peut afficher jusqu'à 1000 points par par rafraîchissement d'écran donc voilà ce qui est intéressant là c'est qu'on voit que la hauteur du l'amplitude du sinus et il varie en fonction du temps il a du s'amuser à faire ça bon c'est je trouve ça vachement sympa c'est de c'est assez unique que j'ai c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de ce genre de démo sur thompson voilà on a les achats de couleurs enfin des images couleurs on a plus de 16 couleurs par des techniques des rasters moi je pense qu'il ya une autre technique qui est possible d'utiliser vu que le thompson peut basculer de jusqu'à trois rames écran à la fois c'est à dire qu'on peut avoir 16 x 15 x 14 on peut avoir je sais pas comment c'est de faire ça fait plus de ça on peut avoir presque 2000 couleurs d'affichable à l'écran sur un thompson en théorie si on est en mode 160 sur 200 pixels après en 320 sur 200 on peut avoir 3 x 2 6 4 x 3 12 on peut avoir rien de quatre couleurs en mode 320 sur 200 après c'est une idée personnelle donc couleur china donc là ça doit être shanghai j'imagine femme tibétaine voilà plutôt sympa la photo c'est un thompson 16 couleurs je rappelle le mont wang 73 couleurs guilin alors je sais pas où c'est bon ça c'est une belle photo quand même un aéroport tout ce que je déteste ça pollue mais bon c'est pas grave panda ah ben ça c'est un de mes animaux préférés il reste plus 1500 libertés dans le monde nathan road 87 couleurs la route de jonathan ah ben ça c'est ça doit être sympa à visiter ce genre de quartier là jette foy temple bouddhique ah j'adore les bouddhistes les bouddhistes c'est sympa les couleurs le shanghai sans 6 couleurs ah c'est très commercial ça fait ça fait très new york en même temps repas cantonné sans une couleur évidemment yurt alors je suis pas sûr qu'une yurt ça se trouve en chine je dirais plutôt ça en mongolie ou dans les pays plus plus septentrionaux que la chine bruce lit et qu'est ce qu'il lit bruce ben bruce lit un bouquin tu veux la rentrée à rien il y a eu un son de fond là alors ça ça fait partie des trucs étonnant sur thompson parce que les raster a priori s'est fait pour du vertical et là ils ont arrivé à faire des tubes enfin par des tubes horizontaux et là en fait ils ont réussi à faire des tubes verticaux avec cette technique là je trouve ça vachement étonnant je crois que c'est assez unique dans le monde des ordinateurs 8 bits enfin je pense pas que les c64 sont capables de faire ça alors ça c'est pareil c'est vraiment on a un effet de scrolling doublé d'un 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 effet de comment on appelle ça un dégradé de couleurs et tout ça enfin je trouve ça je trouve ça vraiment étonnant normalement on trouve ça sur les atari st amiga enfin trouver ça sur un thompson vivid je trouve ça vraiment étonnant ça ça fait partie des trucs qu'on trouve pas sur la démo space project et là c'est c'est vraiment bluffant hitong alors là ça accumule à double effet c'est à dire qu'on a à la fois les tubes qui 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 traversent les enfin de gauche à droite et en même temps les ces cadres là enfin c'est ces rectangles qui se déplacent en scrolling je crois que c'est un des effets les plus incroyables qu'il se dise sur thompson ça enfin c'est un le plus le plus incroyable des effets thompson ça on retrouve ça sur le sur space project et vector ball mais là ce qui est intéressant c'est qu'il ya un effet miroir en fait c'est vachement sympa un effet miroir écrasé en plus comme si c'était sur l'eau tu as ils ont fait un sacré boulot les demomakers là alors c'est une petite vidéo qui montre un mongol à cheval en niveau gris en voilà starfield journée voyage dans un champ d'étoiles bon ça prend un peu de temps normal il doit y avoir des calculs du chargement préalable 3d voilà en fait c'est c'est comme si on traversait les étoiles là mais en 3d ce genre d'effet là sur thompson jamais vu si un jour il ya un jeu sur thompson qui dit cet effet là chacun le voir sortir très con et là on a le même effet mais sauf que ça se dépasse en trois dimensions on a en hauteur largeur et profondeur oui c'est un thompson 8 bits à 1mh c'est c'est bluffant bluffant de chez bluffant christo yohanryu christo yohanryu c'est les deux même alors le sampling là il n'est pas terrible bon ça aurait pu être mieux la démo spèce voilà la méga démo spèce project au niveau du son c'est meilleur donc voilà la démo est terminée j'espère que ça vous a plu et ça vous donne envie de d'essayer des jeux ou des démos sur thompson à très bientôt pour une autre vidéo